Bonjour, cette vidéo vous montre comment modifier votre profil. Le profil est une carte de visite pour mettre des informations sur soi à disposition des autres utilisateurs. Un clic sur le nom d'un utilisateur permet d'accéder à son profil. Pour afficher votre profil, cliquez soit sur votre nom en haut à droite, soit dans le bloc « Navigation » à gauche, sur « Mon profil », puis « Consulter le profil ». Voici par exemple le profil de Sébastien qui n'a pas encore été modifié, avec son nom, la place pour mettre une photo et les informations le concernant. Pour modifier votre profil, cliquez dans le bloc « Réglages » à gauche, dans la rubrique « Réglages de mon profil », sur « Modifier mon profil ». Votre profil affiche l'ensemble des rubriques. D'abord, les informations générales, puis la photo de l'utilisateur, également appelée « Avatar », Enfin, d'autres rubriques facultatives, comme les coordonnées. Les informations générales les plus importantes ont été enregistrées par l'administrateur de la plateforme lors de votre inscription. Modifiez-les si elles sont erronées. Vous pouvez modifier quelques réglages, pour choisir par exemple de recevoir un courriel lorsqu'une personne poste un message sur un forum que vous avez fréquenté sur la plateforme. Les réglages par défaut correspondent à une utilisation classique de la plateforme pour des projets Télétandem. Vous pouvez donc les laisser tels quels et passer à la personnalisation de votre profil. C'est en rédigeant un court texte dans le cadre description que vous allez dévoiler quelques aspects de votre personne qui aideront les participants à savoir qui se cache derrière votre nom. Chacun choisira ce qu'il dira de lui, du professionnel au plus personnel, sans oublier que tous les utilisateurs de la plateforme peuvent consulter votre profil, vos collègues, mais aussi les élèves. La rubrique « Avatar utilisateur » vous permet d'associer une photo à votre profil. Cette photo s'affiche généralement à côté de votre nom, par exemple lorsque vous participez à un forum ou sur la liste des participants du cours. Il est conseillé de placer une photo de soi pour rendre les échanges sur la plateforme plus réalistes et plus personnels. Pour ajouter votre photo, à la rubrique « Avatar utilisateur », cliquez sur « Ajouter » puis sur le bouton « Parcourir ». Parcourez si nécessaire votre disque dur, localisez sur votre ordinateur et sélectionnez votre photo. Le nom de votre fichier apparaît. Puis, cliquez sur le bouton « Déposer ce fichier ». Votre fichier s'affiche à la rubrique « Avatar utilisateur ». Veillez à ne pas utiliser de photos dont la taille serait trop importante. L'image doit être carrée avec un format de 100 pixels sur 100. Sinon, elle sera recoupée automatiquement. Un tutoriel vidéo sur la réduction des images est également à disposition. Vous pouvez ensuite indiquer dans les rubriques facultatives vos adresses Skype, ICQ, etc. Enfin, indiquez votre académie ou land d'origine et le nom de votre établissement scolaire. Comme toutes les rubriques en rouge, ces rubriques sont obligatoires. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer le profil ». Votre profil est maintenant modifié et rend les échanges sur la plateforme plus conviviaux. Enregistrer le profil est maintenant. Merci. Merci.